J'ai quelques scrupules à parler de ce jeu, à ce moment où tout le monde en a déjà parlé, dans cet espace déjà saturé de lui. Je suis pourtant trop heureux d'y venir. Tout le monde a déjà dit des choses brillantes à son sujet, sur son rapport à l'espace, son rapport aux distances, sur les sollicitations de l'environnement qui, plus subtilement que jamais, guide le joueur vers mille points d'intérêt sans le lui faire paraître. Dans un monde gigantesque, construit pourtant pierre après pierre pour vous le faire aimer, pour vous le faire jouer, jouer les grandeurs, jouer les recoins aussi, jouer les lignes d'horizon et les curiosités minuscules. On a parlé de la fraîcheur exceptionnelle de sa proposition, qui digère et repense les usures du monde ouvert, qui fait leçon en une seule prise à tous les autres. On a dit aussi la fragilité du héros, la beauté fugace de sa vie comme la permanence de ses intentions, la légèreté de son corps pris par le vent, lancé dans le vide, emporté par la pente. Cette fragilité qui vous incarne comme jamais dans une vie de jeu vidéo, où la mort est facile, où la mort est sans importance pour la vie. Mais si je veux parler de Breath of the Wild, c'est pour une île. Une île qui ne vous dira rien de l'immensité du jeu, mais tout de sa grandeur. Une île minuscule au regard du monde, mais sur laquelle je me suis laissé perdre. J'ai grandi avec Zelda. Le premier, le second surtout, et l'appétit de leur exploration. Enfant, les ficelles, on ne les voit pas, et ces mondes me semblaient à explorer vraiment. Grandir avec Zelda, c'est peut-être aussi ne pas grandir du tout, à l'image de son héros, plus Peter Pan que lui-même. Et ainsi, peut-être n'ai-je pas assez grandi, puisque je veux explorer encore. J'ai couru vers la plage, où des moutons m'a-t-on dit avaient été emportés. J'ai sauvé les moutons, et sur l'horizon de la mer, j'ai vu la lueur d'un sanctuaire. Pris un radeau et foncé droit sur lui. Mais ça n'a pas suffi, non, car de là, je suis allé plus loin. Vers cette île qui semblait hors des limites du jeu. Atteindre le bout du monde, c'est ce que de tels espaces réclament. Et au bout du monde, en effet, il y a Finalis. Une île énigme, comme sortie de Wind Waker, mais qui en appelle aux sauvages. À peine arrivé, vous êtes privé de tout, déshabillé, dépossédé jusqu'au dernier objet, et lancé nu dans la survie. Tout de suite à chercher de quoi se défendre, de quoi se nourrir. J'ai aimé y vivre, je n'ai cessé d'y mourir. J'ai fouillé l'île jusqu'à ce que la mort me chasse et me renvoie au premier jour, nu comme au premier jour, affamé comme au premier matin. Et mourir encore. Chaque tentative enseigne sur le jeu, sur l'île, sur l'emplacement des ennemis, des objets, des ressources, et prépare lentement à affronter de zéro le géant qui sommeille. Ici un arc, ici des flèches, ici de la nourriture et là de quoi la cuisiner. Sous ce rocher, un crabe, dans ce coffre, une épée. Ce défi, cette aventure minuscule, c'est l'audace d'un jeu qui, aux confins de sa carte, ose explorer sans doute un peu aussi pour lui-même la solidité de ses fondations. Et se répète, tout entier en petit, rassemblée tout entier sur un point. En un sens, les jeux aussi sont des îles. Des pièges à conscience qui, lorsqu'ils vous ont pris assez, ne vous relâchent qu'à moitié. Quitter cette île, c'est comme sortir d'un jeu. Un jeu dans le jeu, un monde dans le monde, un monde tout entier resserré dans une île. Quand on en sort, appliqué aux mêmes nécessités et plus libre que jamais, on redécouvre la dilatation des espaces entre les choses, on redécouvre l'immensité. Car si ce jeu est une île, elle est immense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada